Voici le premier des deux Sudoku 9-9 et j'espère que vous avez repéré que les chiffres dessinent 88, le département des Vourges. Où est-ce qu'on commence ? Eh bien, ce que je trouve toujours intéressant, c'est quand on a un croisement comme ceci. Si on regarde les chiffres qui sont là, quels sont ceux qui n'apparaissent pas là-dedans ? Eh bien, on peut voir que le 3 et le 8 n'apparaissent pas dans ces blocs. Donc le 3 et le 8 ne sont pas là, ils sont forcément dans ces deux cases. Un petit peu de la même manière, quand on regarde cette ligne, le 4 et le 8 ne sont pas là-dedans. Ils vont donc être dans les deux cases aux extrémités et avec le 4 qui est là, on a un 8 ici et un 4 là. Par conséquent, les trois chiffres restants ici sont 3, 5 et 9. On remarque que le 3 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Donc on a un 3 ici et 5 et 9 répartis d'une manière qui reste à déterminer. Les trois chiffres qui nous manquent ici, on peut voir qu'il y a le 4 déjà, qui va aller au milieu, et les deux autres sont 5 et 9. Sur cette ligne, il nous manque un 1 et un 2. D'après les chiffres qui sont déjà placés, on peut mettre un 1 ici et un 2 là. Regardons ces deux colonnes, elles sont déjà pas mal remplies. Dans celle-ci, il nous manque 3, 5 et 7. Avec ce 7, on peut voir qu'ici on aura 3 ou 5. On aura 3 ou 7 ici. Et je vais noter qu'il nous reste 3 candidats ici. Dans cette colonne, il nous manque 6, 7 et 8. Et on n'a pas vraiment de quoi déterminer ce qui se passe pour le moment. Je vais quand même noter parce que je suis comme ça. Mais c'est pas forcément super efficace. Dans cette colonne, on remarque que le 5 et le 9 sont dans ces deux cases. Il nous manque donc 2, 7 et 8. Avec le 8 qui est là et le 8 qui est là, on peut voir que le 8 vient ici. Et les deux autres cases attendent un 2 et un 7. Dans cette colonne, il nous manque 5, 9, 1 et 6. 5 et 9 ne sont pas là. Donc c'est 1 ou 6. Ici, ça ne peut être ni 1 ni 5. Donc c'est 6 ou 9. Dans cette case, il reste les 4 candidats. Donc c'est pas intéressant de le noter. Remarquons qu'avec ce 3 et ce 8, ici ça n'est pas un 3. Et si on regarde bien dans cette ligne, le 3 ne peut aller que là. Ça nous libère tout en haut le 5 et tout en bas le 7. Ce 7 maintenant et ce 8 permettent de placer un 6 dans cette case. Comme quoi ça valait le coup de préparer. Et cette colonne est résolue. Je vais réécrire les chiffres au propre. Comme ceci. Ce 7 maintenant nous donne ce 2. Qui par ricochet nous donne le 7 tout en haut. Dans cette ligne, il nous manque 6 et 9. Donc on a aussi 6 ou 9 à cet endroit. Par conséquent, si ces 9 sont indisponibles pour cette case, il ne reste que 1 et 5 comme candidats. Le 7 qui est là vient se placer ici. Et il nous reste 1 ou 5 comme candidats pour cette case aussi. Où est-ce qu'on va regarder maintenant ? Là-dedans, il nous manque... Il nous manque quoi ? 1, 6 et 2. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les noter. Voyons. Là-dedans, il nous manque... 5, 6, 7 et 9. 5 et 7. Donc le 7 vient là. Le 5 vient là. Et il nous reste 6 et 9 en haut. Le fait qu'il y a un 6 dans l'une de ces deux cases nous donne le 1 à cet endroit. Et ça va ricochet pour donner ce 5, ce 1, ce 9, ce 6, ce 9. Qui à son tour va donner ce 5, ce 9 et ce 5. Donc beaucoup d'avancements d'un seul coup. Maintenant ici, il nous manque 2 et 6. Et d'après ce qui est écrit là, c'est 2 ici, 6 là. Là-dedans, il nous faut un 4 et un 3. J'ai un 3 ici. Ici, c'est un 1 et un 2. J'ai un 1 ici. Là-dedans, il nous manque 2, 3, 4 et 6. 2, 2. Donc on a un 2 là. Ce 6 vient se placer là. Il nous reste à mettre 3 et 4. Et d'après ce 4, c'est comme ça. Les chiffres qu'on vient de placer vont avoir des conséquences. Le 3 permet de résoudre ceci. Le 6 permet de résoudre ça. Là-dedans, il me faut un 7 et un 9. Il y a un 7 ici. Et en dessous, 5 et 8. Comme ça, en exploitant ce 8. Dans cette colonne, il me faut un 1 et un 3. Il y a ces chiffres là. Ici, c'est 8 et 9. Il y a ce 8. Et pour conclure, là-dedans, c'est 9 et 5. Il y a ces chiffres. Et on complète avec un 2 et un 4. Il n'y avait pas spécialement de difficulté. Mais évidemment, une grille 9-9, ça prend toujours un petit peu de temps à remplir. Et il reste à voir toujours à quel endroit on va chercher. Le plus difficile était peut-être de démarrer. Et on va chercher. Sous-titrage ST' 501